Le comité de développement du Cameroun en abrigé CDC est une association à but non lucratif créée en 2010 à Coutré, en Belgique, par un Camerounais ambitieux et soucieux d'apporter un peu de sa contribution afin d'aider à nettoyer toute la sueur qui a jalonné et meublé sa jeunesse. Soucieux de fruits, un environnement plus crédible aux jeunes, il va mettre à contribution son savoir-faire, son expérience pour la création du CDC. L'homme Camerounais ou l'homme Africain, on a un problème de mentalité, puisque d'autres ont passé par là avant. Mais sinon, il y a d'abord un autre problème que j'ai essayé, mais au Cameroun la fois dernière, j'ai rassemblé les jeunes étudiants de Yaoundé, Konsamba, Bafin, Douala, Koumba. On se regroupait à Douala même. On a fait un certain travail sur la révolution mentale. Donc on a travaillé sur la révolution mentale, c'est-à-dire le changement de mentalité, le comportement, la discrimination, la jalousie, la haine. Donc on a essayé de travailler ensemble pour l'intérêt de tous. Je dis que ma cible, c'est la jeunesse. J'ai subi la jeunesse et je devais travailler avec la jeunesse. En tant que Camerounais, j'ai grandi là-bas. Et il faut vraiment qu'on change cette mentalité pour pouvoir essayer d'évoluer. Sa vision est basée sur le long terme, à savoir un appel au changement de mentalité par la lutte contre l'individualisme, le tribalisme, la corruption, l'égoïsme, le commérage, la haine et bien d'autres fléaux qui minent notre société, seul gage du développement des jeunes, fait de l'ence de la nation. Le CDC a pour but principal de subvenir aux besoins des Camerounais, tant sur le plan social, éducationnel, moral et professionnel. C'est une manière de lutter contre le tribalisme. Par contre, il y a le comité de développement de TTT Village, c'est déjà le tribalisme. Mais quand il y a le comité de développement du Cameroun, ça concerne tous les Camerounais. Donc là, c'est pour bannir, éradiquer directement le tribalisme, pour unir nos forces, pour l'émergence de notre pays. Fidèle à sa devise, ensemble nous pouvons, ou en anglais, together we can, et en néerlandais, Samen Kounewe, le président du conseil d'administration, Victor Karmény, s'est très tôt entouré d'une équipe jeune, forte et dynamique, d'environ 10 000 sympathisants, regroupés dans cette antenne, répartie dans tout le Cameroun. Sous-titrage ST' 501 Confiant de ses acquis, il a inscrit une politique de financement basée sur la récolte des fonds et de matériel auprès des organismes internationaux, nationaux et toutes personnes désireuses de contribuer à la construction d'une jeunesse camerounaise plus forte. Comme a dit le Président de la République camerounais, tous les Camerounais doivent se battre, œuvrer pour participer à la construction du pays et pour propulser le pays vers l'émergence. Et le fait que son Excellence arrivait ici, soutenir ce projet de coopération entre le CDC et la AZ pour le bien-être de la santé des Camerounais, c'était vraiment un grand plaisir. Ce qui était le plus important, c'est la signature de la Convention aujourd'hui, qui est maintenant le démarrage concret du projet. Donc, actuellement, maintenant, les médecins camerounais, s'ils vont se former à AZ, tout peut se faire. S'il y a des cas graves de maladies là-bas, on peut les évacuer ici. C'était justement la signature de la Convention, puisque c'est tellement bénéfique pour la production camerounaise. En cinq ans d'existence, le CDC dresse un bilan plutôt élogieux. Certaines indiscrétions dans nos ministères parlent le même d'un succès atypique, car d'autres associations du même registre n'ont pu réaliser ces objectifs en 20 années d'existence. La magie, la vraie magie, c'est le travail, c'est le travail. Qu'est-ce qui rend le CDC différent des autres? La réponse réside dans sa vision, ses objectifs nobles et son approche. Moins de place au beau discours, plus de pragmatisme sur le terrain, démontré ainsi par la première mission d'expertise sanitaire du complexe hospitalier AZ de Groningen-Cortriche du 4 au 10 janvier 2013, représenté par M. Jean Deleu, le directeur général, et Dr. Jean Taverne, le responsable de la coopération pour évaluer le défi à relever pour la santé des camerounais. Nous, on a des règles qui sont beaucoup plus strictes, et eux, ils ont l'intention de communiquer, en fait, donc le changement de mentalité et un début de changement d'action. Nos oeuvres sont directes, donc ça part directement à la source. Donc quand il y a des sollicitations, par exemple, nous envoyons sur le terrain, ils constatent les dégâts, ils me font le rapport, et nous regardons maintenant si l'école ou l'hôpital est de l'écrité. Nous travaillons avec des campagnes et des villages, donc pour faciliter le développement. Dans ses objectifs, le comité de développement du Cameroun met l'accès sur l'éducation des jeunes camerounais à travers son programme Éducation pour tous. Amigos ! Amigos ! Amigos ! Amigos ! S'allez-vous ! S'allez-vous ! S'allez-vous ! Dans un premier temps, les jeunes qui font des lances de la nation, on les interpelle maintenant à jouer leur rôle demain, puisque nous sommes appelés à partir, et ces jeunes sont appelés à nous remplacer. Et pour nous remplacer maintenant, nous devons travailler pour le mériter. Travailler maintenant et conduire maintenant le pays vers l'émergence. Et pour atteindre maintenant cette émergence, ça passe d'abord par notre île nationale. C'est l'émergence, pour être en athènes, nous allons parler maintenant de l'émergence éducative, qui est l'éducation. Autrement dit, le changement de mentalité. En parlant de cette éducation, il y a la lutte contre la corruption, le tribalisme, la haine, le mensonge, bref, tout ce mot maintenant qui mine notre société. Parce que je vais te vous dire, par exemple, il n'y a pas de crise économique au Cameroun, mais il y a plutôt une crise de mentalité. Raison pour laquelle nous devons interpréder les jeunes en passant par l'hymne national. L'hymne national qui nous rassemble tous. L'amour, sa patrie. Et si un jeune comprend ce que c'est que l'hymne national, il ne peut pas envier l'autre. Il ne peut pas faire du tribalisme. Parce qu'il doit aimer. Si ça vient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, on sait que nous sommes les enfants d'une même nation, d'une même patrie. Raison pour laquelle nous devons interpréder les jeunes. J'aimerais imprimer, j'ai donné aux proviseurs, d'essayer de décortiquer l'hymne national aux jeunes. Pour qu'ils sachent qu'ils doivent vivre ensemble. Et ensemble, nous pouvons conduire le pays vers l'émergence. Que tous tes enfants d'une option, de l'est à l'est à tout amour, que c'est lui que ce soit l'essai plus, pour remplir le droit du jour. C'est ainsi que des dons de fourniture scolaire, du matériel didactique et du matériel informatique ont été offerts au CES de Basseux, à l'école publique de Manga dans la région de l'ouest Cameroun, au groupe scolaire Les Petits Anges de Bankomo, à l'école publique d'Omende Pabokito, dans l'arrondissement du Bam et Inoubou, région du centre, au lycée de Kalfou, dans la région de l'extrême nord. Les frères qui vivent en Belgique sont venus nous apporter un soutien, surtout dans le domaine de l'éducation, surtout précisément aussi au lycée de Kalfou. Et à ce moment, je profite de l'occasion pour les remercier et inviter en même temps mes camarades de faire de la même, de travailler pour parvenir demain, aller remplacer eux aussi qui viennent nous assister. Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu autant de dons, parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc j'espère qu'avec ce matériel qu'on nous a donné aujourd'hui, les parents, les enseignants et les élèves pourront vraiment faire de cela un bon usage. de ce matériel, vraiment, je suis ému. Wow, my impressions after this year, for example, I want to encourage also the children in our school because some of them, they are lack of test books and I just tell the use of the CDC, can I say, for encouragement for the children. because it's very pleasing to see people today and I like the way you center and teach the children because we have the children also for working with another because there are parents that don't even have their opportunities to come. For books, you offer books to your children. So I want to say thank you. Dans le volet Santé pour tous, le comité de développement du Cameroun et son partenaire AZ Groninger-Gottrich ont équipé en matériel médical de pointe l'hôpital des districts de Bandia dans la région de l'Ouest Cameroun et l'hôpital de Kalfou dans la région de l'Estrême-Nord. Pour assurer la santé et le bien-être des populations, un forage à motricité humaine a été construit et offert gracieusement aux populations de Bandia en 2012 avec le soutien de la ville de Poutré. Autorités ici présentes, distingués invités, nous sommes tous contents de ce don, j'en suis sûr. Mais comment allons-nous donc encourager nos donateurs si nous ne pouvons pas entretenir ces ouvrages, cet ouvrage, je voulais dire, après la rétrocession ? Après un peu, le coup pour le bonheur de Bawa et de la renouvelance du Bandia. C'est parti, c'est parti ! Un autre forage à énergie solaire cette fois-ci a été construit et offert gracieusement à l'hôpital des districts de Bandia avec l'appui de la province Ouest-Landeren, de la ville de Poutré, du complexe hospitalier AZ-Groninger-Cartridge, de l'ONG Memissa, de la ville de Bandia, des élites et forces-vivres du groupement Bandia. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mes encouragements à cette ONG CDC à la tête sont PCA, le président Kamali Victor, en partenariat avec les Belges. Vraiment, les œuvres sont tellement très, très importantes pour la communauté de Bandia. L'eau qui nous a offert aujourd'hui, je pense que ça va solidifier les relations entre la Belge et le Cameroun. Je suis très content parce que je vois, et ça m'a frappé sincèrement, une différence entre l'année passée et l'ambiance maintenant. Et je vois que, étant donné nos matériels, étant le fait que maintenant on a de l'eau à l'hôpital, c'est un changement de noir à blanc. Donc c'est ça qui m'a bien plu et qui me donne du courage à continuer bien. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Un hôpital aujourd'hui au XXIe siècle sans eau, vraiment c'est douloureux. Ce que c'est ce geste, c'est que toute la population de Bandia, toutes les populations environnales pouvaient soutenir le projet. Ensemble, nous pouvons élargir plus pour le bien-être de Bandia et du Cameroun en général. À nos jours, le CDC compte à son actif plusieurs réalisations concrètes et visibles sur l'étendue du territoire camerounais dans des domaines variés, ce qui fait de cette association l'interlocuteur privilégié des partenaires européens pour le développement du Cameroun. Cette confiance m'a permis de rêver encore pour la santé de tous les Camerounais un projet qui coûte cher au CDC et au gouvernement du Renouveau. C'est donc le partenariat que nous célébrons ce jour à Coutré, le partenariat entre le comité de commande du Cameroun et le comité hospitalier A.Z. Cela s'est démontré à suffisance lors de la première édition du Forum Cameroun émergent organisée en Belgique du 4 au 5 avril 2014 dans la ville de Coutré. La problématique empoignée ce jour était axée sur l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Quelle mission pour la diaspora ? Comment le premier peut devenir le dernier ? Ce qui est inexplicable, mais la raison est quand même là. Selon le CDC, le frein du développement en Afrique, c'est tout simplement nos diverses mentalités. C'est ainsi que le CDC prône pour un changement une révolution riboureuse de mentalité, autrement dit une révolution mentale. Nous devons mettre nos savoir-faire, nos compétences au service de l'Afrique. Et le trétend, il est vraiment important que chacun donne sa soutien pour le développement de notre continent. Ce grand rendez-vous a connu la présence des agriculteurs normands, ce qui a débouché à la signature d'une convention de partenariat le 16 mai 2015 avec le CDC, après la visite de leurs exploitations agricoles en France. En 2016, d'autres réalisations sont envisagées, telles que la rénovation et l'équipement de la clinique La Renaissance à Bonaberry, qui sera transformée en mutuelle camerounaise de santé. L'équipement des hôpitaux et centres de santé, ainsi que l'accompagnement multiforme dans le processus de développement des communes de Kalfour dans la région de l'extrême nord et de Bamendjou dans la région de l'ouest. Des conventions ont été signées à cet effet en présence des autorités administratives locales. Je puis déjà vous assurer que vous trouverez auprès de lui et à tout instant un interlocuteur répondant au canevas de votre organisme, à savoir une pleine et entière disponibilité et une volonté indécrochable à aller vers le progrès et le développement. Cela dit, M. le maire, une fois de plus, je peux comme vous apporter mes encouragements à avoir toujours une vision proactive pour la commune de Bamendjou. Et cette occasion que nous a offertes vous n'avez pas le droit de les faire filer entre les pattes ce qui peut nous arranger dans les jours à venir. Maintenant, j'ai décidé de donner, d'ortroyer, de mettre en disposition, de céder ma formation pour qu'il puisse pour qu'il puisse fonder cette émergence de 2035. Les démarches pour la signature des conventions de partenariat avec d'autres communes telles que Ebolowa, dans la région du sud, Yoko, dans la région du centre, et déjà dans la région du littoral, sont encore en cours. Le tout sera couronné par l'organisation, en partenariat avec le gouvernement camerounais, de la deuxième édition du Forum Cameroun émergent en 2016, à Yaoundé, sous le thème « Quelle stratégie pour la performance du passage à l'agriculture de seconde génération ? » L'apport du CDC Ce forum permettra au CDC de trouver des solutions aux problèmes identifiés afin de réaliser les différents projets agricoles et agroalimentaires dans le but de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, la pauvreté, la famine, l'immigration clandestine, afin de financer d'autres projets tels que l'éducation pour tous à l'horizon 2020, la formation professionnelle en fonction de l'évolution de la technologie, la santé pour tous horizon 2025 et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 pour la réalisation du rêve camerounais tant souhaité par le CDC. Le continent africain recorge tous les maux du monde, pourtant nous travaillons ensemble avec tout le monde. Également, les Africains en général ont eu parti au travail et ils respectent l'œuvre, mais quand eux-mêmes ne disent qu'ils ont gagné d'événements, ils sont incapables de respecter l'œuvre, ce qui est vraiment triste pour nous. L'exemple vaut mieux que la laissons. Une manière vraiment de prendre toutes nos responsabilités. Parce qu'au 28e siècle, nous ne pouvons plus accuser l'ignorance. C'est accuser l'ignorance et la natalisation, c'est ignorer même ce que nous sommes. Ignorer que nous avons une civilisation et que nos ancêtres, nos grands-parents ont utilisé pour vaincre l'ordre de l'indépendance juste par leur savoir, juste par leur courage. Et aujourd'hui, il n'y nous force que le développement de l'Afrique. C'est impossible. Nous, chacun, doit prendre sa responsabilité. Nous ne devons plus être les éternels demandeurs d'être. pourtant, nous avons une force. Nous avons des légies. Nous avons étudié. Nous devons mettre nos savoir-faire au service de l'Afrique. La culture est aussi de la partie. Le CDC organise chaque année en Belgique des événements culturels pour un échange interculturel entre le nord et le sud. Dîners africains, concerts, festivals de la culture africaine. A titre d'exemple, l'un des plus importants fut le festival de 2011 à Goudré. à Goudré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada